Forum FM 105.8, bonjour ! Dans le cadre de l'évocation de la Conférence Nationale Souveraine, nous faisons parler les principaux acteurs de cet événement. Vous écoutez actuellement la Radio des Droits de l'Homme, la radio pour le droit à la vérité. Forum FM, Radio Forum FM 105.8 Dans le cadre de l'évocation de la Conférence Nationale Souveraine, nous faisons parler les principaux acteurs de cet événement. Vous écoutez actuellement la Radio des Droits de l'Homme, la radio pour le droit à la vérité. Forum FM, Radio Forum FM 105.8 ... ... ... ... ... ... ... Merci pour le silence Monseigneur, merci Je suis Eolo Oscar, ancien commandant le bataillon autonome de la barre présidentielle Je vous rappellerai qu'avant que je ne sois affecté à la garde présidentielle, j'assumais la fonction de commandant de zone à Oando Et courant février, j'avais été relevé et affecté à la garde présidentielle Alors que j'étais déjà affecté à la garde présidentielle, j'étais sans fonction Courant avril, le président Sassou ayant été reçu par le président Mali Nguabi, sortant de son bureau J'ai dit au président Sassou ceci Je ne suis pas venu ici pour me pavaner dans ces jardins présidentiels S'il n'y a rien à faire, qu'on me libère et que je parte ailleurs Deux jours après, le président Mali Nguabi me reçut en tête à tête dans sa maison Et il m'expliqua ceci Il me dit, j'ai été tenu informé par le commandant Sassou de ton inquiétude Mais je souhaiterais que tu sois patient Puisque j'ai des petits problèmes avec Anga Et il fallait que je le fasse avec beaucoup de tact Et de lucidité pour éviter tout dérapage C'est à ce moment que je suis effectivement Qu'entre le président et son aide de camp Il y avait une coquille Je suis resté Et au mois de juin Dans la soirée Je fus interpellé par le président de nuit Et il me notifia Qu'il venait d'avoir les brouilles avec Le lieutenant Anga Et il me nommait commandant la garde Ce que je dis, j'avais bien voulu que Anga soit là Mais je dis seulement que Ce que je dis, j'avais déjà répété ça Devant lui-même Et que je regrette qu'il ne soit pas là On aurait pu confronter nos idées Je prends la garde Je prends la garde Avec beaucoup de problèmes Mon prédécesseur assumait Quatre directions Il était de camp Il était gestionnaire des fonds politiques Il était commandant de la garde Je pense qu'il s'occupait aussi de la sécurité présidentielle A mon avènement Cette direction Unique Fut divisée en quatre D'un côté Le commandant de la garde Que j'étais L'officier de sécurité Le gestionnaire Et l'aide-de-camp Les rapports étaient purement complémentaires On était autonome Maintenant Je commandais les hommes Ils étaient Quatre cents Donc je prends ces gens Habitués à une vie A eux Et je le dis Je n'ai jamais commandé En manipulant de l'argent On ne m'avait jamais appris A commander comme ça Donc j'arrive dans une caserne Où les gens étaient habitués Aux aides Aux cas sociaux Ça me dépassait J'ai expliqué A plusieurs reprises Les gars ne comprenaient pas Je suis allé En direction du général N'Golo Qui était chef d'état-major général Je lui ai dit que La situation dans la caserne Devient intenable Il faille que vous descendiez Expliquer Aux camarades Notre responsabilité Le général N'Golo Est venu Je pense qu'il est sorti de là Avec une attitude Négative Non content de ça Je me suis dit Je vais voir un ancien Puisque je suis un ancien Enfant de troupe Je suis allé En direction du général Yombi Le soir Il m'a reçu Plusieurs chavettes De très bonnes relations Avec tout ce monde Je lui ai dit Ancien là Vraiment chez moi Ça marche pas Il faille que vous interveniez Chez le président Pour lui dire Qu'on a habitué les gens Avec une manière de vivre Il faille Trouver un compromis Le général m'a dit Que écoute Il faut Accentuer la formation Je lui ai dit C'est difficile C'est un peu Dans cette atmosphère Que nous sommes arrivés Au 18 mars Mais avant Juste pendant ce tumulte Il y a eu beaucoup De démissions Beaucoup de gars Sont sortis du camp Ils sont repartis Qui au régiment blindé Je prends l'exemple De Wadaï Que je connais très bien Qui quand on m'a nommé A la garde Il a refusé D'être sous moi Peut-être il pensait Que j'étais Trop exigeant Il est parti Au régiment blindé Et il y a eu Beaucoup De militaires Et officiers Sortis de cette manière Et je me suis retrouvé A la tête D'une troupe Animée Beaucoup plus Par Les problèmes De cas sociaux Qu'est-ce que j'ai fait encore J'ai pensé Noyauter Ce corps Par un nouveau sang J'ai Vu le colonel N'Golo Le général N'Golo Excusez-moi Je lui ai dit Écoutez Affectez-moi Des officiers Je me rappelle Il y avait Nganga Et Kunku Je ne me rappelle plus Les pronoms Le général m'a dit Non ils sont trop jeunes Ils ne peuvent pas servir A la garde Nous arrivons Au 18 mars Avant d'arriver au 18 mars Donc il y avait le problème Le festival Le festival C'était une idée Qui était émise par N'Gobo N'Gobo c'était On était quatre chefs J'avais une grande troupe avec moi J'avais le commandement avec moi Nous nous retrouvons dans le bureau d'N'Gobo A la présidence Il donne l'idée D'organiser Un festival Pour rehausser Tout ce qui devait se passer Et on me Donna la mission De l'organiser Dieu merci Il a dit qu'on n'a pas pris Tous mes documents Il en a pris une partie J'ai retrouvé Juste dans mes archives Quelques papiers S'il vous plaît S'il vous plaît Ce document a été écrit par moi Le 10 mars Dans les archives de l'état-major général On peut en trouver Dans les archives du commandement De la zone autonome de Brazzaville On peut toujours en trouver Ce n'était pas quelque chose de caché Puisque j'avais pensé pour moi On m'a donné la mission d'organiser une manifestation Il fallait que je le fasse Et j'ai consigné ça dans un document J'ai écrit ceci Afin de perpétuer l'esprit d'annégation D'audace Et ceci grâce aux excellentes qualités physiques Une armature morale Sans faille Et un désir ardent de reculer Les limites De cette possibilité devant la mort Il sera organisé à partir du 16 mars 1977 Le premier festival du sport militaire Au bataillon autonome de la gare présidentielle En souvenir De la catastrophe de l'hélicoptère présidentiel à Rwando Accident au cours duquel Le commandant en chef de notre armée Le Kamar Malinga Est sorti sain et sauf Bon Il y a eu Une commission mise en place Mais je signale Même si Il se pourrait que j'aie été naïf Je refuse Qu'on allume mon nom à un complot Puisque je vous le dis en passant Je suis passé Dans des interrogatoires Assez difficiles Je suis resté par exemple Six mois Menottes au poignet Dans un cachot Tous les besoins Dans cette cellule là Je ne me suis pas lavé Six mois J'ai été torturé Toutes les 48 heures A la cité des 17 On me passait A l'électrocution A la battue A la pendaison Bwes Poposi Le colonel Ils sont là Beaucoup de colonels Ils sont là Ils savent ce qu'ils ont fait de moi Mais je pense Je n'ai jamais été Comploteur Je leur avais dit Il y avait les Cubains aussi J'ai demandé aux Cubains Quel est votre rôle Dans la commission d'enquête Ils m'ont dit ceci Nous sommes dans le cadre De l'internationalisme prolétarien Je leur ai dit Ce n'est pas ça Votre mission ici Ils sont venus me voir Bon écoutez Lieutenant Olo Quels sont les conseils Que vous pouvez donner aujourd'hui Au présent La garde Au commandant de la garde Je lui ai dit Allez dire à Yombi Qu'il me nomme aujourd'hui Commandant de la garde Je continue S'il vous plaît Plusieurs notes Ont été prises Puisque Moi je ne suis pas comploteur Je suis peut-être Un piètre officier Le résultat est Je n'en disconviens Mais de grâce Chacun de nous A eu Pour servir Un président de la république Je n'étais pas de son clan Je pense quand même Que J'avais Certaines qualités Qui pouvaient m'amener A ce niveau Au mois d'octobre J'ai écrit Non content De la marche du corps J'ai écrit Cette note-ci Si vous Ça vous fera Toujours bien Surtout les jeunes De Gélico Et de la cause Je leur dis Que moi je ne suis pas comploteur Eux S'ils font Le colo Sont des informateurs Je n'ai rien à voir Je leur dis seulement ceci Au mois d'octobre 76 J'ai écrit Cette lettre là Lieutenant Eolo Commandant le bataillon A tous les commandants De compagnie Instructeurs politiques Président des organisations De masse J'ai dit ceci L'attention Du commandement Du bataillon Autonome De la garde Présidentielle Est désagréablement Surprise Par l'attitude Léthargique Qu'affichent Les différents Commandants De compagnie Et les responsables Des organisations De masse Cette attitude Régrettable Entraîne par conséquent Le laisser aller A tous les niveaux Par exemple Le rataire Au rassemblement Des cadres La non-application Stricte du programme De formation Ceux malgré Le renfort Des effectifs Les sorties abusives Sans permission Des cadres Subaternes Non encadrés Les combattants Non utilisés Ceux malgré Toutes les instructions Données Pour cela Par cette note Mon autorité S'est trouvée Dans l'extrême Obligation De vous rappeler A l'ordre Et vous demande De vous ressaisir Et d'être Des responsables Responsables Garants De la formation Physique Et morale Des cadres Et combattants Sous vos ordres En vue du combat Et ce pour garantir Leur appartenance A ce corps Qui a des missions Très précises Honorables Et très délicates Je Juste pour dire Déjà que Et j'ai fait Vous savez Quand il y a eu La politisation De l'armée Pour qu'un chef militaire Donne un pourcentage horaire Supérieur à la politique Ce n'était pas donné A tout le monde J'ai Instruit 21 heures par semaine C'est-à-dire 50% De formation militaire Aux gars Maintenant si la disposition J'ai été incompris C'est regrettable Comme on parle de complot Il semble que Peut-être Le festival Était fait Pour désorganiser Une garde Mais Ce n'était pas Je n'étais pas Cet officier Qu'on pouvait Prendre n'importe comment Je ne pense pas Je continue La garde N'avait pas De règlement Pas de texte Qui régissait ce corps J'ai écrit Le 7 mars 77 Un règlement Intérieur Le présent document A pour but De vous instruire Sur l'accomplissement Du service Intérieur Au bâton De la garde Présidentielle Dans ce document Je donnais Toutes les instructions Utiles Quant au service De permanence du corps La garde Et les services De semaine Je l'ai fait L'état-major Peut fouiller Dans ses archives Le plan de défense Tout cela N'existait pas Je l'ai fait C'est au coco Qu'il a pris Puisque quand On me chargeait J'étais obligé De chercher Mes documents Pour Le justifier Quand je les aménais Il les avait pris Mais j'avais déjà Proposé Déjà Un plan de défense De la garde Du palais présidentiel Le 18 mars Nous arrivons C'était une journée Comme toutes les autres Journées Je travaillais De temps Mon bureau Était à l'intérieur De l'état-major général Ponctuel Je me retrouvais A l'état-major Dans les environs 14h30 Je reprenais le travail A 14h30 Donc je rentre Par le grand portail Juste entre Le ministère de la défense Et La logistique Je pense Actuel J'entends Un coup de feu Ça me dit rien Puisque ça dépend De la formation De chacun Certaines personnes Peuvent se paniquer Par un premier coup de feu Mais Moi Ça ne m'a rien dit Puisque ça Pour moi C'était rien Oui S'il vous plaît Les amis C'est vrai Un premier coup de feu Ça venait Ça sonne un bout Comme ça Mais ça ne m'avait rien dit Un premier coup de feu Pistolet Un deuxième coup de feu Je m'arrête Suivi Des grandes rafales Là je suis entre Le ministère de la défense Et La logistique En tir Je remercie Le Le petit marien Qui a dit Qu'il y avait Effectivement Beaucoup de feu Puisque tout le feu Descendait En ma direction Je traverse L'artère Et je vais à la permanence Il n'y avait que deux personnes Permanence Etat major Il y avait deux personnes Je téléphone Au corps Pour leur dire Descendez Avec les enjeux Bloquez Toutes les issues En tenaille Je sors de Ça Ça rentre dans mes missions En qualité de chef Si vous me demandez Qu'est-ce qu'il faut faire Un chef En cas de Qu'est-ce qu'il doit faire C'est ce que je vous le dis Le chef En cas de ça C'est ce qu'il doit faire Ma première réaction C'est ça Je fais descendre Les troupes de permanence Qui étaient basées Au BIM Je ne sais pas si on appelle ça BIM ou RIM Vers le messe Des sous-officiers Ils étaient basés là-bas Il fallait qu'ils quittent Ce corps Pour venir A la présidence Je sens Les éléments Qui étaient A l'intérieur Je ne sais pas Cinq Quelque chose comme ça Ils fuient Ils fuient Ça dit Ils ne sont plus A l'intérieur De la présidence Ils sont maintenant Presque à la hauteur Du ministère De la défense Mais je vous dis Sincèrement que C'est moi Qui étais le plus malheureux Parce que je ne pensais pas Que mes gars Pouvaient fuir Je vous le dis Parce que je ne me vois pas moi Fuir Et les gars Fuyaient J'ai dit Mon Dieu C'est pas possible Les militaires qui fuient Je les arrête Je prends l'arme Et je manipule Pour Arrêter les gars Ma maison était juste Mettoyée à l'état-major Général Là maintenant C'est ma deuxième mission En qualité Plus de chefs Mais Je descends maintenant Comme combattant Là Encore Entre temps On avait dit Qu'on avait interdit À Anga De rentrer dans les casernes Les gens ne savent pas Pourquoi ils ne pouvaient plus Rentrer dans les casernes J'avais dit à Marien ceci Une nuit Si ça continue de cette manière Anga est en train d'entretenir Certains des gars Je démissionne Puisqu'il y a déjà une fissure L'ennemi va rentrer Moi je ne Je ne peux pas diriger un corps de ce genre C'est cette nuit là Que Je pense que le commandement Ava été convoqué Et le président Maria a dû Notifier cela Bon Nous n'allons pas En ce qui concerne Puisqu'on On dit que Je suis un J'étais un piètre Je reprends le mot De coco Il m'avait dit J'étais un piètre officier Je l'accepte Puisque Mon chef était mort En prison J'ai écrit ceci En direction du Général Yombi Je prends juste Comment président Vous savez mieux que moi Que la stratégie militaire Indique comment il faut faire la guerre Les procédés Pour y triompher Pour y remporter la victoire La guerre étant un art Une science Régie par les lois Difficile et longue Est son étude théorique Plus difficile et longue Sera sa pratique Sur le terrain Sur le champ de bataille Et que l'issue d'une guerre Est question de probabilité Et que le chef Malgré son désir de vaincre Reste sur le terrain Le marchand de l'espérance Auprès des hommes J'avais écrit ça pour lui dire Que vous ne pouvez pas Me mettre à perpétuité Puisque Puisque je refusais Le complot Militaire moi J'avais été puni A la forteresse A 60 jours Donc sortant de 60 jours Un soir Je vois Un policier Missengue Je le vois souvent A la télévision là Missengue Qui vient Un soir Alors que j'étais en forteresse Deux jours avant que je sorte Me donnait un papier Où j'étais mis Aux arrêts Pour complicité Dans la mort Du président Marien Gouabi Et que moi J'étais à l'origine De la mort Du président Marien Gouabi Je lui ai dit Vraiment C'est difficile Et on m'a mené Je ne comprends pas Toujours Je suis passé Mon premier Mon premier officier Qui m'a interrogé S'il faut passer ça comme ça C'est Eyabo J'ai été entendu Par Eyabo A la sécurité d'état J'ai été entendu A la cour martiale Moi c'est Poso C'est vous qui m'avez reçu La nuit Si je le dis C'est juste pour vous Rassurer s'il vous plaît Que si je suis sorti De cette épreuve Je n'ai pas été Ménagé S'il vous plaît Et c'est très dur Je vous rappelerai encore Je sais que le Colonel Tziba C'est mon ministre Il a Il se rappelle Le 18 A 21 heures Alors que j'étais Avec mes gars A la garde Puisqu'il y avait Une tension On disait que Les autres corps Devaient nous canarder J'ai dit A mes gars Il faut rester Tous sur place Et nous devons faire Corps A 21 heures On me fait appel Pour que je parte Annoncer La mort du président Marine Au président Sassou Nguessou Immédiatement J'appelle Mes officiers Je dis Là Ça va se sentir Le roux On m'appelle Pour aller Annoncer La mort Du président Marine Nguessou Mes gars N'étaient pas D'accord Ils voulaient Pas que je parte Je leur dis Je dois partir Ils disent Si c'est ça On forme cortège Je dis non Je vais seul Je suis arrivé Seul 21 heures A l'état Major général Vous savez Que vous m'avez reçu A votre bureau Et vous m'avez demandé De déposer Les armes Sur votre bureau Et je suis rentré Dans le bureau Du ministre Vous savez que c'est Très difficile Vous ne pouvez pas Vous imaginer Quitter le corps 21 heures Aller annoncer La mort De mon chef Mais je n'ai pas fui Je suis allé Et je lui ai dit Je vous rends compte Que le président marien Est mort Quelques secondes Il m'a dit de sortir Je reviens Je prends mes armes On me dit d'attendre C'est maintenant Que j'ai compris Qu'on a failli M'exécuter Vous avez failli M'exécuter Le 18 mars Et Et je ne sais pas Par quoi Par quel esprit J'étais animé Ça m'est arrivé Puisque j'avais dit A mes gars Dans une heure Si vous ne me voyez pas Il faut me suivre Je ne sais pas J'étais animé Par un esprit Et je suis rentré Dans la jeppe Je suis reparti au corps Je ne comprenais pas Aussi ce petit jeu Je ne comprends pas Le scénario Le scénario Je ne comprends pas Comment on est arrivé A penser que c'est moi Qui ai donné Les ordres Pour qu'on tue Un président Je vous dirais que Je pense Parmi tous les officiers Qui sont restés Avec le président Maria Nguabi Je pense Moi Et où j'étais Très bien Avec lui Puisqu'il me parlait De son argent C'est vrai Je ne sais pas Si ceux qui servent Actuellement Le président actuel Ils peuvent leur dire Voilà Ma fortune Il me l'a dit Quand on disait Qu'il avait volé De l'argent Monsieur Ngobo Bonaventure Du président De la conférence nationale Madame Messieurs Du président Très cher Conférencier Le groupe Des officiers De l'ancienne Garde présidentielle Défilera A cette tribune Mais la question Fondamentale Demeura Posée Qui a tué Maria Nguabi Il est vrai Que D'écrire Les scénarios Permettra Aux conférenciers De comprendre Comment la chose S'est passée Mais nous n'aurons pas Trouvé De réponse A cette question Si j'ai demandé Si j'ai demandé A la conférence Si j'ai demandé A intervenir ici C'était C'était parce que Lors de L'exposé Des ministres De la défense Et des travaux Publics Il y a eu Quelques insinuations Qui ont fait Que je réagisse Et que je demande Donc à la conférence A être entendu C'est pour cette raison Que je suis Dans cette salle Autrement Si j'ai détenu Une parcelle De vérité Il aurait été Un impérieux Devoir Pour moi De venir Mon intervention Portera sur Deux points Essentiels L'organisation Des services Dans le cadre De l'évocation De la conférence Nationale souveraine Nous faisons parler Les principaux acteurs De cet événement Vous écoutez actuellement La radio des droits de l'homme La radio pour le droit A la vérité Pendant trois mois Du 25 février Au 10 juin 1991 C'était tenu à Brazzaville La conférence nationale souveraine Le devoir de mémoire Et le passage obligé De la conscience nationale Conscient du fait Qu'au delà du devoir de mémoire Il y a un devoir de connaissance Qui se définit La constitution d'un savoir seul Apte à construire Une mémoire vraie Devoir de mémoire oblige Le forum FM La radio des droits de l'homme Et forum TV La télévision des droits de l'homme Évoquent le déroulement De la conférence nationale souveraine Fidèle à la ligne éditoriale Du forum et tenant compte Du droit à la vérité Le droit à la vérité Est devenu un concept juridique Au niveau national Régional et international Et concerne l'obligation Qui incombe à l'état De fournir des informations Aux victimes Ou à leurs familles Ou même à la société Dans son ensemble Sur les circonstances Dans lesquelles Des violations graves Des droits de l'homme Ont été commises Il est donc essentiel De mémoriser les monstruosités Auxquelles en est venus Les dirigeants congolais Au lieu de les refouler Dans une amnésie complice Pour nous La valeur curative De la mémoire est immense C'est pourquoi Le forum FM La radio des droits de l'homme Et forum TV La télévision des droits de l'homme Évoquent le déroulement De la conférence nationale souveraine En 1991 Les congolais ont exigé Et obtenu du pouvoir De Sasungueso L'organisation D'une conférence nationale souveraine Celle-ci Lorsqu'elle a eu lieu A soulevé des passions De tous ordres La conférence nationale Avait pour objectif essentiel L'élaboration des règles Du jeu politique Elle a permis Une catharsis nationale Un regard critique A été porté Sur trois décennies De vie politique De 1960 A 1990 Des résolutions ont été prises Afin d'instaurer des structures Et des institutions démocratiques A la suite de cette messe nationale Et après une transition hasardeuse Des élections ont tout de même eu lieu L'espoir d'une vie sociale Et politique meilleure Est né Malheureusement Cet espoir a été très vite déçu Par la résurgence De pratiques condamnées A la conférence nationale Ceci est le mot du président Du réseau forum radio-télévision Des droits de l'homme Maître Maurice Massingotis Lus par Ingrid Florent Musique looks at laarrallée gonfahrer ... analogue-tu ... ... ... nous ... L'art Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz